Hello, je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Je vous en ai parlé en début de semaine, je me réjouissais à fond de tourner cette vidéo pour laquelle j'ai mis quand même pas mal de temps. Cette vidéo est à prendre au second degré du début à la fin, il n'y a absolument rien de sérieux, il ne faut pas vous sentir concerné. Je ne parle pas de votre accouchement ni du mien. L'accouchement, c'est que du bonheur. Je vous parlais il y a quelques mois de la grossesse et de tous les bienfaits qu'elle nous apporte en tant que future maman. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo et juste ici sur le point info. La grossesse pour moi, ça a été absolument que du bonheur, un véritable havre de paix. Je me sentais en confiance avec mon corps et avec moi-même. Je pourrais passer toute ma vie enceinte. Quand on est enceinte, il y a deux types de femmes. Celles qui sont impatientes et qui aimeraient que leur grossesse passe à la vitesse de l'éclair pour découvrir au plus vite le petit habitant de leur ventre. Et celles qui, comme moi, aimeraient se transformer en éléphant et avoir une gestation d'environ 22 mois. Pour moi, une grossesse, ça passe bien trop vite. Et j'aurais bien voulu, après tout, mettre sur pause quelques années pour pouvoir profiter un petit peu plus d'avoir mon bébé rien que pour moi, égoïstement, dans mon petit bidon. Ouh, la mère indigne qui ne veut pas partager. D'ailleurs, Nao a dû entendre mes peurs les plus sombres puisqu'il est né avec 17 jours de retard. Un signe du destin. Bref. En fin de grossesse, ce qui est absolument génial, c'est qu'on a tendance à voir des signes d'accouchement imminents absolument partout. Typiquement, ça m'est déjà arrivé pendant mes deux premières grossesses de perdre du liquide amniotique et de foncer aux urgences, tel Wonder Woman, persuadé d'avoir une fissure de la poche des os. Et en fait, après une batterie d'examens et beaucoup de stress, tu réalises que non, en fait, tu t'es simplement fait pipi dessus. Et quand tu viens juste d'annoncer ton départ à la maternité à tous tes proches, je te laisse imaginer le moment de bien-être quand il faut les recontacter pour leur dire que non, non, c'était une fausse alerte. Tu as simplement un périnée qui fait grise mine et tu as des fuites urinaires, comme une personne âgée. Génance. Depuis toujours, on nous perçoit qu'il faut chronométrer les contractions pour voir si c'est un faux ou un vrai travail. Ben, chez moi, ça n'a absolument jamais fonctionné. J'ai eu beau faire comme n'importe quelle femme enceinte et m'équiper de 45 applications pour compter les contractions, je n'ai absolument jamais réussi à compter l'espacement entre mes différentes contractions. D'ailleurs, pour mes deux premiers, quand je suis allée à la maternité parce que c'était le bon moment, on m'a carrément demandé de rentrer chez moi parce que le monitoring annonçait qu'il n'y avait pas de contractions. Ben, les deux fois, quelques heures après, j'avais un bébé tout frais dans les bras. Et d'ailleurs, j'en ai eu tellement marre de stresser avec la pression que me mettaient ces contractions que j'ai fini par décider de ne plus accoucher en maternité et j'ai accouché de nao chez moi, dans ma chambre à coucher. Au moins là, pas de souci. À un moment donné, tu sens que ton bébé cherche la sortie ? Eh ben, c'est que c'est le bon moment, il faut pousser. On ne se prend plus la tête pour savoir s'il y a 30 secondes ou 78 secondes entre chacune de nos contractions. Et là, au moins, personne ne nous contredit. Quand tu es sur le point d'accoucher, il y a toujours ce moment où tu dois prendre la décision de partir à la maternité. Et donc, de prévenir ton conjoint du départ imminent. On n'est jamais trop sûr de soi, on se dit que peut-être c'est pas le moment, finalement, c'est peut-être encore une fausse alerte. Ben non, après tout, on a peut-être juste un petit peu abusé sur la raclette le soir d'avant et du coup, ben, on a mal au ventre. Et puis, il n'y a pas de règle fixe. Toutes les femmes sont tellement différentes les unes des autres que toutes nos copines nous annoncent des choses différentes pour savoir quand il s'agit du bon moment. Puis à un moment donné, ben, t'as plus droit à l'erreur, et finalement, tu te dis que là, c'est le dernier moment pour partir en urgence à la maternité si tu ne veux pas accoucher dans ta voiture sur l'autoroute, ce qui n'est pas très pratique, finalement. Évidemment, c'est en pleine nuit, sinon c'est beaucoup moins rigolo. Tu fonces donc réveiller ton conjoint qui se réveille la bouche pâteuse en se demandant ce qu'il se passe. Chérie, c'est le moment. J'ai des contractions super douloureuses. C'est le moment de partir à la maternité. Quoi ? C'est le moment ? Oh mon dieu ! Bref, le stress. Souvent, il y a aussi ce moment un petit peu dérangeant où il réalise que pendant plusieurs heures, il ne sera plus en mesure de se sustenter. Et où du coup, il s'envoie des kilos de nourriture pour être sûr de ne pas manquer pendant le travail. Pendant que toi, tu accouches le ventre vide et la bouche très sèche. Attends deux secondes, chérie, je mange juste un truc, j'ai vraiment peur d'avoir faim. C'est bon, je suis prêt, on peut y aller, chérie. Pendant que ton tendre conjoint dévalise l'intégralité du réfrigérateur, toi, tu penses pratique ? Bah oui, ta valise de maternité est prête, d'ailleurs, t'as vidé l'intégralité de ton appartement pour l'enfiler dans deux valises pour être certaine de ne rien oublier et de ne manquer de rien. Et je te le donne en mille ! Malgré la foule de trucs que tu as pris, c'est évident que tu as oublié des trucs essentiels. Mais tu te rendras compte quand tu en auras besoin, parce que sinon, c'est beaucoup moins rigolo. Par contre, ce que tu n'as pas prévu en avance, c'est la tenue pour te rendre à la maternité. Parce que oui, techniquement, on s'en fout de l'allure qu'on a pour aller accoucher. Dans tous les cas, d'ici une heure, tu auras ta tenue réglementaire de l'hôpital. Oui, oui, vous avez tous déjà vu cette tenue de lumière. On en reparle un peu plus tard. Patience ! En attendant, tu es présentement en slip et tu ne peux pas vraiment te permettre de sortir dans cet état-là. Il est 2h du matin, autant te dire qu'il ne fait pas super chaud à l'extérieur. Tu vas donc faire un truc que tu ne ferais jamais, généralement. Enfiler les premiers trucs qui te passent sous les yeux. On pense pratique et urgence. Mince ! C'est tombé sur le gros training informe de ton chéri. Et un t-shirt trop court avec une petite tâche en dessous du sein droit. Oui, oui. Cette vieille tâche que tu as fait la veille en disant « Oh, c'est pas grave, de toute façon, je le mettrai à laver, ce pull. » Et de toute façon, vu le nouveau format de mes seins, j'y vois plus rien, c'est normal que je me fasse tomber de la sauce de kebab dessus. Bon, t'as plus le temps de changer de tenue ? Tant pis. Précisons aussi, pour ceux qui n'ont pas encore l'image bien en tête, que tu es vécu, évidemment, d'une paire de chaussettes de sport grises, surmontée de tongs de plage, et que tu as au sommet de ton crâne un chignon vraiment dégoûtant qui semble avoir traversé les trois guerres mondiales. Tu te coifferas quand tu auras le temps d'ici quelques années. Quand enfin tu as réussi à quitter la maison et surtout à désaimanté ton chéri de l'intérieur du réfrigérateur, tu te retrouves dans la situation la plus inconfortable de la terre. Assise sur un siège, la ceinture attachée sur ton ventre, sans pouvoir bouger même tes jambes, et évidemment avec des contractions super douloureuses. T'as juste envie d'être n'importe où, sauf ici. Tu t'imagines allongée sur le côté, sur le dos, avachie autour d'un coussin d'allaitement, en train de te mouvoir sur un ballon. Pitié partout, sauf bloquée dans cette voiture. Avec ton mec qui stresse et qui conduit du coup n'importe comment. En plus, petit détail sympathique, ton mec était tellement stressé à l'idée que tu rompes ta poche des os dans la voiture qu'il a jugé utile de recouvrir ses sièges en tissu d'un délicat petit sac poubelle. Ça crisse sous tes fesses quand tu as le malheur de te déplacer ton bassin. Et surtout, ça glisse. La majorité du temps, quand tu es sur le point d'accoucher et que tu es dans la voiture, il t'arrive toujours un truc complètement inattendu. Soit t'as oublié ta valise, soit t'as oublié tes papiers d'identité, tu fais une rencontre impromptue à laquelle tu ne t'attendais pas du tout. Ou alors, ton mec réalise qu'il a oublié de faire le plein d'essence et qu'il reste 40 km avant la prochaine station. La joie du stress et de la désorganisation. Tu finis par arriver à la maternité, tu t'extirpes, non sans encombre, de la voiture, avec l'envie d'assassiner ton mec qui court dans tous les sens mais qui ne t'aide absolument pas. Ah ! Je l'entends se plaindre qu'il a mal au ventre parce qu'il a trop mangé. Si tu t'écoutais, tu lui enverrais bien une droite. Mais tu réalises bien vite qu'il va encore t'être utile et tu te retiens. Tu serres ton poing dans la poche de ton training taille XXL et tu traces la route en direction de la maths. Et là, pile au moment où tu passes les portes automatiques de la maternité, tu réalises que ton entrejambe est humide. Bah oui, t'as rompu la poche des os, ça y est, tu t'attendais à une véritable explosion d'eau tel un volcan et en fait, finalement, t'as juste la sensation de t'être fait pipi dessus. Encore une fois. Tu passes donc ta démarche en mode canard pour ne pas aggraver ton cas. Derrière toi, ton mec te suit complètement essoufflé, une valise dans chaque bras, les manteaux sur le coude et l'air complètement perdu. Ah ! et tu constates qu'il a oublié d'enfiler une paire de pantalons. Il est en caleçon. La classe. La véritable classe. C'est pas grave. Le jour où tu raconteras ton récit de naissance à tes copines, tu oublieras de préciser ce genre de détails. Par un miracle inexpliqué, tu arrives enfin à atteindre l'étage suprême de la maternité. Et donc, l'accueil des sages-femmes. Il y en a une qui te lance l'air sympathique. Oui, une dame, c'est pourquoi ? T'as juste envie de lui répondre. Mais ça se voit pas ? Regardez-moi ! Je suis trempée, j'ai le ventre dur comme de la pierre. Envie de frapper tous les gens qui m'adressent la parole. Le cheveu hirsute et l'air blafard. Je suis en train d'accoucher, bougez-vous. Mais tu es bien élevé et tu lances donc un sympathique. Je crois que le travail a commencé. J'ai des contractions régulières toutes les cinq minutes et j'ai probablement rompu la poche des os. On t'installe enfin en chambre. Sur le lit, tu découvres enfin la tenue réglementaire de l'hôpital. Une chemise dos nu. Non, non, non. Ne t'imagines pas une jolie chemise en soi avec un très beau décolleté dans le haut du dos. Non, là on est plus sur le décolleté à l'envers. Tu sais, celui qui laisse entrevoir tes fesses. Dans le doute, tu laisses tout de même ta culotte, toujours trempée, histoire de ne pas dévoiler ton intimité à tous ces inconnus. Ratée, une infirmière débarque l'air très grognon et te gronde pour que tu retires tout. Madame, voyons, vous êtes sur le point d'accoucher. Mais comment voulez-vous y arriver avec une culotte ? Allez, retirez-moi tout ça et enlevez aussi votre soutien-gorge sinon vous ne pourrez pas faire de peau à peau avec votre bébé. Tu obéis sagement. Intérieurement, tu as envie de lui demander si elle aussi aurait envie de se balader dans l'hôpital l'effet salaire. C'est là qu'on te fait ton premier monito. Celui qui nécessite que tu sois sagement allongé sur le dos, sur le lit. Un élastique bien serré autour du ventre alors que toi, tout ce que tu as envie c'est de marcher. On t'annonce qu'il y en a pour 30 minutes et toi tu entends il y en a pour 30 ans. Au loin, installé sur une chaise en plastique, ton mec s'étale tu ne termineras jamais. Pourquoi il n'y a que toi qui te retrouves à bosser ici ? Ligoté sur le lit tel un saucisson premier prix, tu te retrouves avec les pieds attachés dans les étriers. Pour laisser une sage-femme inconnue au bataillon, vérifier l'état de ton col. Tu as un peu l'impression d'être un cheval de course qui passe une batterie d'examen pour voir s'il sera en mesure de finir la course. Félicitations madame ! C'est bien pour ce soir, vous êtes dilaté à 5. Vous avez déjà bien travaillé. Mais pourquoi elle te parle comme si t'étais un animal encore une fois ? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'elle précise que c'est pour ce soir et l'en doutait encore ? Parce que toi pas ! T'avais pas du tout besoin d'entendre la mesure exacte de ton col pour savoir que ça allait arriver de manière imminente. On te propose un bain. Quelle aubaine ! Tu en rêves ! Tu t'imagines déjà en train de te glisser dans cette grande baignoire. Là, les contractions te clouent sur place. Tu ne peux absolument plus bouger ni parler. Tu réveilles ton mec pour qu'il se rende utile et qu'il te masse le bas du dos. Ce qu'il fait avec concentration pendant que tu tentes de survivre à cette contraction en te pliant en 15. de rentrer en contact direct avec ta rétine. Le maquillage non démaquillé de la veille te fait ressembler à un panda. Tu as du rouge à lèvres sur une dent. Le fessier toujours bien exposé à la vue de tous sous cette chemise d'hôpital qui te donne l'air d'un fantôme en gestation. C'est marrant parce que quand tu regardes des photos d'accouchement d'autres femmes tu as toujours la sensation de regarder des déesses en plein combat. Alors que toi, tu ressembles juste à une larve. Une énorme contraction te coupe ta respiration. Tu t'accroupis. Tu respires profondément. Et tu t'accroches de toutes tes griffes à ton conjoint. Suffisamment pour lui lacérer l'intégralité de l'avant-bras. Mais il n'ose pas se plaindre. Une fois cette contraction passée, les sages-femmes t'aident à grimper dans la baignoire. Tu en rêvais de ce bain. Vraiment, tu en rêvais. Mais à la seconde même où tes pieds vont effleurer la surface de l'eau, tu sens que tu as immédiatement besoin d'en sortir. Bref, tu es en train d'accoucher et tu ne sais pas exactement ce dont tu as besoin. Vient le moment où les sages-femmes vont te proposer la péridurale avec beaucoup d'insistance. Comme si cette péridurale était en fait la réincarnation du Christ lui-même. Vous savez, un genre de miracle suprême. Quand tu décides de te comporter en combattante émérite et de refuser cette péridurale, tu constates souvent sur le visage des gens un masque de déception. Bah oui, une femme sous péridurale, c'est plus pratique. Ça ne se plaint pas, c'est couché sur le dos. Finalement, ça facilite le travail de tout le monde. Sauf de la femme. Pour le coup, il n'y a pas de raison que tu leur facilites la tâche. Ils vont souffrir avec toi. Pas de péridurale, ça leur apprendra. Après 17 heures de travail, 7 monitoring interminables et 10 vérifications de ton col par les doigts experts de diverses personnes dont tu ne connais même pas le nom mais qui, elles, connaissent l'intégralité de ton intimité, on t'annonce fièrement que tu es à dilatation complète et que la tête de ton bébé est engagée. Parce que oui, tu n'as encore jamais touché ton bébé mais tout le personnel médical a pu déjà effleurer le sommet de son crâne. C'est formidable. Viens alors le moment où tout le monde entre dans une panique incommensurable. Ça s'active, tout le monde s'agite dans le vide. Pendant que toi, tu attends sagement les instructions de la sage-femme pour enfin avoir le droit de pousser. Tu as une pression énorme à l'intérieur de tes cuisses qui te font sentir que c'est le moment, que c'est maintenant. Mais la sage-femme n'est pas de cet avis et elle exige que tu attendes que tout le personnel soit prêt autour de toi. Ça semble un petit peu bizarre que lors de ton accouchement, tu doives être au service de tous ces gens qui ne sont pas en train d'accoucher. Mais bon, c'est pas le moment de créer des embrouilles, tu obéis. Tu retiens ta respiration pour ne pas expulser ce bébé par inadvertance et tout d'un coup, tu es écrasé par une nouvelle contraction qui est beaucoup trop douloureuse pour que tu l'ignores. C'est le doux moment de la phase de désespérance. Ce moment où tu es à dilatation complète remplie d'angoisse, de fatigue extrême et où tu as simplement le sentiment que tu ne vas jamais y arriver. T'as juste envie de baisser les bras et d'annoncer « Bon les gars, je laisse tomber, j'y arriverai jamais, j'ai trop mal. Je vous laisse finir sans moi. J'ai plus du tout envie d'accoucher. Finalement, je reviendrai d'ici une à deux semaines quand je serai prête. Allez, ciao ! » C'est là que tu es bien content d'entendre ton homme qui te chuchote à l'oreille. Tu vas y arriver. Et qu'il te sert contre lui. Même si une minute plus tôt, tu avais envie de l'envoyer balader. Tellement il semblait déconnecté de toute forme de réalité. Concrètement, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas vraiment repartir dans l'état actuel des choses. La sage-femme prend alors les choses en main à ta place. On inspire, on bloque et on pousse. Allez, on pousse, on visualise son bébé qui descend dans le bassin. Vous le visualisez, c'est bon ? La contraction est finie. Repos, soldat ! Et ça reprend la contraction suivante. On a le sentiment de subir un coaching sportif pour athlète professionnel. C'est généralement ce moment que choisit notre conjoint pour faire une photo souvenir de cet incroyable moment. D'ailleurs, probablement qu'il l'imagine encadrée dans la salle à manger. Mais qu'on se le dise, cette photo restera un secret d'état dissimulé dans un coffre protégé au fond de la banque d'un paradis fiscal. Personne n'y aura jamais accès. Et à force de mettre tout ton cœur à pousser, va venir le moment duquel on ne parle absolument jamais. Ce moment où tu pousses de manière tellement efficace parce que tu ne donnes pas naissance à ton bébé, mais à un caca. Ah oui, ça personne ne t'avait prévenu. Et bizarrement, ça arrive super souvent. D'ailleurs c'est rigolo, personne n'en parle dans son récit d'accouchement. Même pas moi. C'est un genre de secret entre parents. Vous savez, ce genre de truc que personne ne dit pour se préserver soi-même mais aussi pour préserver les futurs parents. Parce qu'à mon avis, si les gens savaient, il y aurait vraiment une démographie en baisse et beaucoup moins de naissances. Bon, en général, on ne l'apprend qu'après coup parce que les sages-femmes sont des êtres particulièrement discrets et efficaces. Depuis des heures, on est allongé en position gynécologique les pattes écartées devant un public bien plus averti que toi-même. Tu souffres tellement le martyr que tu as bien envie de laisser quelqu'un d'autre accoucher à ta place. La sage-femme se tourne alors vers toi avec l'air profondément bienveillant et te demande « Comment ça va, madame ? » Et là, ton mec, ce futur papa rempli de bon sens, de courage et d'empathie, lance l'herbe la phare. « Moi, ça ne va pas du tout. Je vais aller m'allonger un petit moment. » Et avant même qu'il ait eu le temps de mettre un pied devant l'autre pour quitter la salle d'accouchement, il s'écroule de tout son long devant toi. Heureusement qu'il y a une demi-douzaine de professionnels de la santé dans la salle. Toi, tu te permettras d'aller mal une autre fois. D'ailleurs, quand il reprend ses esprits et qu'il revient envers toi plein de bonnes intentions en voulant t'asperger d'eau fraîche, c'est finalement lui qui l'asperge en soufflant comme un bœuf. Il ressemble à un sportif d'élite pendant l'effort. Sauf que là, tu ne trouves pas ça sexy. Bref, au final, tu te demandes lequel des deux va sortir le plus traumatisé de cet accouchement. Ça y est, bébé est né. Le grand amour est là. Celui dont tout le monde parle. Vous savez, cet amour inconditionnel et instantané qui vous embarque comme une vague. Ben là, la situation ressemble plus à une boucherie qu'à un Walt Disney. Un médecin est entre tes cuisses en train de t'aider à expulser ton placenta qui était un petit peu récalcitrant. Il s'accroche solidement à toi comme une moule à son rocher. Pendant ce temps, la sage-femme te dépose ton bébé en peau à peau. Ton conjoint t'embrasse, il est rempli de fierté, de présence, d'insistance. Et toi, en fait, ben, tu te sens juste pas à ta place. Les pieds toujours attachés dans les étriers, tu ne sais pas vraiment ce qu'ils te font. Quelqu'un t'explique qu'ils sont en train de recoudre une déchirure et qu'il y en a pour un moment. Une infirmière plante de force, ton téton dans la bouche de bébé. Bref, tu as un peu la sensation d'être une poupée de chiffon entre les mains de gens qui savent bien mieux que toi ce qu'ils sont en train de faire. Dans ta tête, t'imaginais vraiment un film américain où tu allais sombrer sous l'amour et verser des larmes de joie devant cet accouchement naturel où tout s'est bien déroulé. En réalité, ce petit bébé chiffonné que tu ne connais pas pleure vraiment très fort. Et tu peines un peu à ressentir ce flot d'émotions positives que tu aurais dû vivre. En fait, c'est normal. En fait, l'amour, ben, c'est pas instantané. Il faut du temps, du calme et beaucoup de peau à peau pour solidifier ce lien si fort qui s'est déjà tissé entre bébé et vous. On doit prendre le temps de se redécouvrir, de redécouvrir le papa mais aussi le bébé. En fait, on a le droit de ne pas se sentir subjugué par l'amour à la seconde où bébé vire au monde. Ça va venir. Laisse-toi du temps. Fais-toi confiance et fais confiance à ton bébé. Du coup, après un accouchement, il y a deux écoles. Il y a les femmes qui veulent remettre le couvert à la seconde où bébé sort sa petite tête et il y a celles qui ne veulent plus jamais entendre parler d'accouchement et qui sont proches de l'assassinat si leur conjoint réclame un second bébé. Et au final, vous savez quoi ? C'est ok. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Bon, et je vais m'arrêter là pour ne pas vous traumatiser. Je ne vais pas vous parler des litres de sang que vous allez perdre après la naissance comme dans un film d'horreur. Je ne vais pas vous parler non plus des contractions utérines horribles que vous allez vivre pendant les premiers jours de vie de votre bébé. On ne va pas non plus parler de la rééducation du périnée où vous allez devoir faire un jeu vidéo avec une petite abeille qui saute sur un écran et que vous allez activer à la force de votre vagin. Bref, devenir parent, c'est que du bonheur. Je prépare dans la foulée une seconde vidéo qui va parler avec beaucoup plus de sérieux de l'accouchement et de tout ce que ça implique sur le corps de la femme et sur les événements. On parle très très rarement de tout ce qui est négatif ou ce qui peut être négatif dans un accouchement et je trouve que c'est important de ne pas créer de tabou autour de l'accouchement et de savoir dans quoi on se lance. Et donc je vais vous parler de la naissance, des suites de couches, des émotions, de tout ce que ça peut chambouler dans une vie parce que l'accouchement ça ne doit pas être un terrain d'angoisse. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait un petit peu rigoler. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche bleue pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une super bonne fin de journée. A tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501